Je crois que quand on est en confiance, on est capable de faire des choses non pas ordinaires mais extraordinaires. Je veux qu'il soit passionné, il faut qu'il y ait de la passion. J'ai eu envie justement à travers la télé, à travers les matchs, de jouer ce sport. Donc j'ai commencé en NSS, avant tout à l'école, parce que c'est un sport quand même universitaire et scolaire. Et depuis, cet amour de ce sport a toujours perduré. La difficulté me pousse à me dépasser et c'est ce que j'essaie d'apprendre aux enfants, de toujours se dépasser et d'être en confiance. Donc aujourd'hui, j'entraîne des enfants au handball et c'est vraiment tout mon plaisir. Je leur montre comment il faut faire, je corrige aussi des courses, je corrige des actions. Et puis, quand ça n'écoute pas, quand il faut rediscipliner, je mets des petites contraintes à travers des jeux ludiques, des petites pompes. Je leur dis toujours, c'est du renforcement musculaire. Et je veux qu'ils soient heureux à la fin, quand ils sortent, qu'ils ont envie de revenir. Je veux que ce soit tout l'entraînement comme l'équipe de France, sa préparation, tout et tout. L'approche, ils le voient à la télé, mais je veux qu'ils voient de l'intérieur comment ça se passe. Comment on devient champion, comment on met un état d'esprit de champion, comment on respecte les adversaires. On ne se prend jamais pour des légendes parce qu'on ne se prend pas en sérieux en fait. Je m'appelle Joel Abati, j'ai 46 ans et tout mon plaisir, c'est d'entraîner des grandes champions. Mais ce n'est pas tous les gens faciles. ... ... ... ... ... ... ... ... ...